... Autant chez les garçons qu'en filles, nous avons des ambitions légitimes. Mais chez les filles, je pense qu'il faut donner plus de place aux jeunes joueuses. Ce que nous avons essayé de faire dans cette liste, même si on a gardé quelques anciennes, mais place aux jeunes. Et avec la fédération, nous sommes conscients que le chantier est très difficile parce que le Nigeria aujourd'hui est au sommet de son art et au-dessus de toutes les équipes. Donc à nous d'avoir des ambitions, c'est vrai, mais il faut être réaliste en sachant qu'il faudra rebâtir quelque chose qui pourrait, dans un futur proche, nous valoir encore la pérennité dans les résultats, vraiment la conscience dans les résultats au sommet du Basque-Afrique. Donc je pense que nous avons envie aujourd'hui de mettre davantage de jeunes joueuses dans la sélection. Des anciennes, quelques anciennes, trois, quatre, les encareront. Et nous avons l'ambition vraiment d'avoir le meilleur possible. Si on est dans le podium, ce serait déjà une bonne chose, tout en faisant gagner de l'expérience aux jeunes, pour que dans les années à venir, qu'on puisse trouver la première place. Le miséricain, ce qu'il a fait, je me rappelle en 2015, ils étaient éliminés et ils sont venus gagner en 2017 et en 2019. Donc je pense que tout est step by step, et il faudra être patient avec ces jeunes joueuses, les faire encadrer avec des joueuses d'expérience, mais leur donner davantage de temps de jeu, et de responsabilité dans l'équipe du Sovédal.